Parfait. Donc, comme je le disais tantôt, j'espère que vous avez tous passé, chacun d'entre vous, une excellente matinée. J'ai vu que vous avez fait vos exercices, c'est très bien parce que ça permet déjà de découvrir les petits blocages qu'on a. Et donc, une fois qu'on est conscient des petits blocages qu'on a par rapport à ce qu'on veut faire sur Facebook, ça permet de commencer à réfléchir dessus pour pouvoir trouver des réponses. C'est pour ça que je trouvais que c'était très, très, très important que chacun d'entre vous se prête à cet exercice qui vous servira énormément pour plus tard. Donc, on va commencer par là. J'ai lu chacun de vos exercices et je vais juste apporter quelques petites observations. Ce n'est pas une correction ou de la critique ou quoi que ce soit. C'est quelques petites observations par rapport à vos travaux de chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer par celui de Laure. On va d'abord aller sur le module en question et on va en parler. c'est Yawattara qui nous rejoint. Super. 0, exercice 1. Voilà. On en était là. OK. Parfait. Donc, pour Laure, j'ai lu ce que tu m'as marqué. Tu m'as envoyé même ça par mail. Bon, on va me l'ouvrir. Ça sera mieux. On va l'ouvrir. Laure. Voilà. On va l'ouvrir. Je vais me noter quelques petits trucs. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui n'ont pas suivi au début, je disais que Laure, ça se voit qu'elle est la fin. Et ça, c'est très bien. Donc, elle a identifié les cinq pages. Ça, c'est top. Bon, j'ai trouvé que ton truc était plutôt bien synthétisé. Tu savais ce que tu voulais faire sur Facebook. J'ai trouvé ça très bien. Ce que j'ai aussi trouvé très bien, c'était ton ambition. Parce que tu t'es dit, allez, moi, je veux toucher des personnes qui ont un revenu qui s'élèvent à 800 000 francs par mois. Ça m'a surpris moi-même parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je me dis, c'est très bien. C'est très bien. Et aussi, tu as marqué quelque part que ton objectif, c'était de faire grossir une plateforme. Donc, maintenant, je me suis posé la question de savoir, il s'agissait de quelle plateforme ? Faire grossir une plateforme, en fait, c'est comme pour dire quoi ? C'est comme pour dire que tout d'abord, j'ai une page personnelle où je communique, où je donne des conseils et tout. Oui. Mais maintenant, je peux renvoyer les gens sur un site Internet ou sur une page Facebook même. Une page de l'entreprise, en fait. D'accord. Bon, ce que moi, je te suggère, je vais t'expliquer un peu. Je te dis comment moi, j'ai fait pour ne pas basculer de Facebook au site Internet. Moi, je te conseille vivement de penser plutôt au site Internet et non aux pages Facebook. Parce que comme je disais hier, Facebook, c'est un réseau social qui est fermé, tu vois. Et sur Facebook, tu n'as pas ce que j'ai appelé le diamant, qui est les données. Tu n'as pas les informations pour faire du retargeting, par exemple, les adresses manières, les numéros de téléphone. Sur Facebook, tu ne peux pas les avoir. Donc, Facebook, comme je l'ai dit, ça doit te servir d'entonnoir pour rediriger les gens sur, soit vers ton WhatsApp, soit vers Telegram, ou alors de manière plus optimale, à un moment donné, vers un site Internet. Le site Internet est ce que moi, j'appelle l'autoroute du millionnaire. C'est le site Internet au XXIe siècle. Vraiment, s'il y a un endroit dans lequel vous devez aller, c'est le site Internet. Mais ça, ce n'est pas tout de suite maintenant. Le site Internet, tu le crées uniquement lorsque tu n'arrives plus à gérer sur WhatsApp ou sur Telegram. Parce que quand ton audience va grossir, tu auras beaucoup, 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 beaucoup de messages et au moment donné, tu ne pourras plus répondre à tout le monde. Donc, le plus optimal sera maintenant quand quelqu'un te pose une question, je veux telle information ou telle autre, tu envoies le lien du site Internet. S'il veut commander là-bas, il commande directement. D'accord. Malheureusement, on est en Afrique et il se trouve que tout le monde n'a pas forcément une carte pour pouvoir commander sur le site Internet. Le site Internet sera beaucoup plus indiqué pour les gens de la diaspora. Par contre, pour ceux qui sont en Afrique, il faudra trouver déjà avec qui tu pourras travailler, vers qui tu pourras aller rediriger à chaque fois. Ce que moi, je fais, c'est que moi, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a trouvé des référents dans plusieurs points en Afrique. J'étais l'enseigne que quand il y a quelqu'un qui veut payer un produit ou un service qu'on nous propose, il paye directement aux référents par Orange Monnaie. Oui. Au Cameroun, au Sénégal, au Burkina et tout, il paye directement là-bas. Comme ça, en fait, ça permet de faciliter les transactions. Parce que s'il faut aller au Western Union, machin, truc, c'est trop compliqué. Orange Monnaie, c'est beaucoup plus facile. Et quand tu te lances en business, tu dois toujours garder à l'esprit que l'achat est émotionnel. Donc, une fois que l'émotion est un peu dissipée, ça devient compliqué pour la personne d'acheter. Donc, quand il y a cette émotion-là, bam, tu donnes le numéro. Compte Orange Monnaie, c'est beaucoup plus simple. Et il achète. D'accord. Voilà. Mais avec le temps, tu pourras trouver des référents dans des pays étrangers. Ça se fera tout naturellement, tu verras. Si tu fais les choses comme il faut, ça se fera naturellement. Oui. Donc, vraiment, pense... Si tu es Internet, pense surtout à la diaspora. Si tu veux parler, si tu es Internet, pense à la diaspora. Oui. J'allais justement dire que, bon, si tu es Internet, dans une certaine mesure, ce n'est pas toujours adapté pour l'Afrique, pour le moment. Oui, pour le moment, c'est vraiment. C'est pour ça que je trouve que l'idée du dépaiement pour Orange Monnaie, Mobile Monnaie, c'est vraiment plus simple. Oui, c'est beaucoup plus pertinent, surtout pour l'Afrique. Bon, tu pourrais regarder dans ce sens-là. Mais vraiment, faites tout pour avoir des numéros de téléphone. Faites tout pour avoir des numéros de téléphone. Au moins, ça, c'est très, très, très important. Il ne faut pas vraiment... Il ne faut pas que ton business dépende uniquement de Facebook. Comme je l'ai dit hier, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a un peu plus de trois mois, Facebook a complètement éteint la portée de ma page. Wow. Donc, j'ai fait une publication, personne ne voit. Oh là là. Tu vois, si tu as basé tout ton business uniquement sur Facebook, tu es mal barré. C'est pour ça que je t'avais déjà parlé, il y a du commandement, du contrôle. Facebook, tu n'as pas vraiment le contrôle. Alors que lorsque tu as un site Internet, lorsque les gens passent une commande sur ton site Internet, ils sont obligés de laisser leur numéro de téléphone et leur adresse mail. Oui, oui, oui. Et quand tu récoltes des informations comme ça, vraiment, ça te permet d'être indépendant de Facebook et de tout le reste. D'accord. Sur Facebook, il y a des publications que tu ne peux pas faire parce qu'il y a les restrictions, les machins, les trucs. Alors que sur ton site Internet, si tu as une option blog que tu alimentes quotidiennement, pendant six mois, c'est vrai, les six premiers mois, tu vas avoir l'impression que tes efforts sont vains, mais c'est faux. En général, pendant les six premiers mois, quand tu produis du contenu sur ton blog, sur ton site Internet, les gens regardent, mais ils n'interagissent pas forcément. Oui. Mais avec le temps, ils commencent à interagir. J'en sais quelque chose parce que là, ça va bientôt faire trois mois à peu près qu'on a créé notre site Internet. Et on commence à peine à avoir les résultats, à peine, en termes d'interaction. Oui, oui. Et puis le site Internet, quand je dis ça pour toi, c'est valable aussi pour tous les autres si jamais ils ne connaissent pas la puissance d'un site Internet, c'est que le site Internet, à un moment donné, si tu as du trafic sur ton site Internet, certaines marques peuvent te contacter pour que tu affiches juste des... Tu fasses juste de la publicité pour eux. C'est du trafic, c'est de l'argent aussi. Donc, vraiment, ce vers quoi vous devez vraiment vous diriger lorsque vous avez une page Facebook, c'est vraiment le site Internet. C'est le plus optimal parce que si tu fais ce que tu veux, tu publies ce que tu veux, personne ne te dit rien. Contrairement à Facebook, tu as trop de restrictions. Donc, voilà un peu mon observation. Sinon, ton truc est top. Et ce que je pourrais juste te rajouter, c'est que dans un futur, si jamais tu te sens, il faudrait penser à Instagram. Ton thème se prête très, très bien à Instagram. Oui, 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 justement. En fait, c'est juste... Je n'ai pas mis Instagram. Pourquoi ? Parce que, voilà, on est en train de parler de comment créer une page Facebook. OK. OK. C'est top, alors. C'est top. Oui, et j'ai une question. Oui. Quand Facebook a complètement, je veux dire quoi, éteint la portée de tes publications, qu'est-ce que tu as fait ? En ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai un peu forcé la machine. Quand ils font ça, tu boostes les publications. Et puis, normalement, au bout d'une semaine, ils te relancent. Pourquoi ils feraient ça si tu as respecté les règles et tout ? Non, je n'avais pas respecté. À un moment donné, parce que je ne savais même pas qu'il y avait des règles, en fait. Je ne savais même pas quelles règles est-ce que j'avais en frein. Dans ces cas, ils ont bloqué que je suis allé regarder maintenant les règles publicitaires. C'est pour ça que je vais vous donner ces règles-là. Il faudra prendre le temps de lire un peu vite fait, même en diagonale, histoire d'avoir une idée d'ensemble. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada